Bonjour à toutes et à tous, les pépites de Maxu nous emmènent aujourd'hui dans la salle de badminton de l'INSEP. La numéro 1 française Kishwefei vient tout juste de commencer son premier entraînement de la journée avec une séance de musculation. Kishwefei, elle est championne de France en titre, vice-championne d'Europe par équipes mixtes. Vous allez voir, son histoire est assez hallucinante, j'ai hâte de découvrir son quotidien. Suivez-moi, on va la retrouver. Kishwefei, c'est son surnom. Elle est née en Chine, arrive en France en 2014 où elle découvre le club de badminton de Rostronen en Bretagne. C'est d'ailleurs à ce moment-là que sa vie bascule. Au club, elle rencontre Arthur qui deviendra par la suite son mari. En 2019, elle obtient la naturalisation française. En 2020, elle est championne de France. Elle intègre évidemment l'équipe de France et un an plus tard, elle dispute les Jeux Olympiques de Tokyo. Son objectif, c'est Paris 2024 et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'entraîne tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je suis un peu âgée pour le badminton. » « L'arrête ! » « J'ai un peu âgée. Mon objectif, bien sûr, j'ai envie d'aller à Paris. Mais la première chose, il faut bien moquer de moi. » « Il faut que ton corps suive jusqu'à Paris. » « Oui, c'est ça. » « Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? » « Aujourd'hui, maintenant, on va… » « Donc là, il y a eu la musculation. » « Oui. » « Ensuite ? » « Ensuite, c'est les techniques en haut. » « Badminton. » « Oui, badminton. » « Et après, je vais réviser un peu mon dossier. » « Pour l'instant, je suis en cours de formation de… » « DE ? » « Pour devenir entraîneur ? » « Exactement. J'ai envie d'être un coach. » « C'est la dernière certification pour moi. » « Ok. » « Donc je suis un peu stressée. Il faut bien réviser. » « Au boulot ? » « Vas-y, let's go ! » « Allez. » « J'espère que je te mette un petit match. » « Je rigole. » « Si tu gagnes, si tu finis un point sur moi, t'as gagné. » « Voilà. » « Comment tu commences le badminton ? » « Et quels sont tes souvenirs étant toute petite ? » « Oui, j'ai commencé là-bas quand j'avais 8 ans. » « Au début, c'est juste pour le loisir. » « Je me souviens de l'entraîneur. » « Il m'a demandé si je pourrais travailler dur. » « Oui. » « Et après, mes parents ont dit oui, oui, oui. » « Elle ne pouvait pas travailler dur. » « Et toi, tu avais envie aussi ? » « Oui. » « En fait, quand j'étais petite, je ne sais rien. » « Je ne sais rien. » « Je ne comprends pas trop au niveau sportif. » « Donc je dis oui, 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 oui. » « Je peux travailler dur. » « Donc à 13 ans, tu pars pour un projet vraiment où le sport est prioritaire sur les études. » « Exactement. » « Comment tu fais pour venir en France ? » « Pourquoi en fait ? » « Pourquoi la France ? » « En fait, au début, c'est juste que j'ai envie de voyager. » « Ok. » « Mais il y a quelqu'un qui m'a posé, peut-être que tu peux jouer à un club aussi. » « Et après, tu voyages en même temps. » « Oui. » « Donc tu passes de Nanjing, où il y a je ne sais pas combien de millions d'habitants, à la Bretagne, où il y a 3000 habitants. » « Quand je suis arrivée à Rostrand, je me suis dit, oh my God, comment je peux vivre ici pendant six mois ? » « Et après, j'ai rencontré Arthur. » « Coup de foudre ? » « Hein ? » « Tu es tombée amoureuse direct. » « Non, pas direct. » « Je suis venue direct. » « Parce qu'on a bien parlé. » « On a même... » « Des fois, on pense à pareil. » « Oui. » « Donc je me suis dit, ah, ce garçon... » « Bien intéressant. » « Oui, ça m'intéresse. » « Donc pourquoi pas ? » « Alors justement, tu étais censée rester six mois. » « Oui. » « Et en fait, tu n'es jamais repartie en Chine. » « Si, après six mois, je... » « Tu es restée aussi ? » « Oui, je suis retournée en Chine. » « Ok. » « Et je reste un ou deux mois. » « Et après, je me suis dit, oh my God, la France, ça me manque. » « Donc je suis revenue. » « Qu'est-ce qui te manquait en France ? » « Ah, je ne sais pas trop. » « Par exemple, c'est les gens, les amis... » « Et après, même si mes copines chinoises, quand j'étais en France... » « Elles me disaient que ça fait longtemps que je n'ai pas vu des souris comme ça. » « T'étais contente comme ça. » « J'ai dit, ouais, mais je ne sais pas pourquoi. » « Parce qu'en Chine, je sens plein de pression. » « Je viens de la société. » « Oui, vis-à-vis de quoi ? Pourquoi ? » « Je ne sais pas. » « Il y a trop de pression. » « Je sens trop de pression, voilà. » « Et en France, je me sens... » « Ça me soulage. » « Ça me soulage. » « Et après, je souris tout le temps. » « Je parlais tout le temps avec les amis. » « Ça me vraiment... » « J'étais vraiment contente. » « Bravo, Chichoufet. » « Elle met la France sur la voie avec cette première victoire sur Lully Elkopset. » « Et c'est bon ! » « Superbe ! Bravo ! » « Avec ce volant qui termine sur la ligne. » « La France mène 1-0 grâce à la championne de France. » « Donc là, on a 13 volants de match. » « Pour vous dire que... » « En fait, c'est marrant. » « Quand j'ai des nouvelles de la naturelisation, c'était devant eux. » « Super ! » « Quand je m'appelle, j'étais vraiment un peu triste. » « Je suis contente. » « Et après aussi, je suis triste. » « Forcément. » « Parce que quand je suis triste, je ne suis plus chinoise. » « Et c'est devant mes parents. » « C'était un peu bizarre. » « Oui, je suis contente parce que je peux continuer... » « Je peux continuer la route professionnelle de Burmington. » « C'est ça. » « Donc, moitié-moitié. » « Ouais, je comprends. » « Quand tu as obtenu quelque chose, mais bien sûr, tu vas perdre quelque chose aussi. » « Il y a du monde, hein ? » « Bonjour ! » « Coucou ! » « Oh, voilà, il y a du monde ! » « Ça, c'est la journaliste Maxime. » « Salut, Arthur ! » « Ça va ? » « Enchanté ! » « Quand elle est arrivée à Rostrenen, du coup, il y a quelques années ? » « Qu'est-ce qui, toi, t'a intriguée chez elle ? » « Au début, on a plus partagé des moments en famille, entre amis. » « C'est sûr qu'elle est quand même très attachante. » « Avec la famille ou avec nos amis et tout, tout le monde l'apprécie. » « Elle apporte toujours du fun dans une converse. » « Elle a toujours un côté un petit peu, justement, fort. » « Elle n'est pas anodine, quoi. » « Moi, je suis rentrée avec elle aussi en Chine cet été-là. » « C'est vrai ? » « Et t'as rencontré ses parents et tout ? » « Ouais, 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 j'ai rencontré ses parents et sa famille, ouais. » « Et Feufe faisait interprète. » « Et tes parents, quand ils ont rencontré Arthur la première fois, ils ont dit quoi ? » « T'as été hyper bien intégré tout de suite dans la famille, toi, Arthur ? » « Clairement, clairement. » « C'est énorme. » « Sa maman était aux petits soins. » « Son papa, pareil, il faisait participer dans leurs jeux, dans leurs trucs et tout. » « C'était super bien, j'en accueille. » « J'étais même très surpris d'avoir cet accueil-là, parce qu'au final, on avait passé six mois ensemble. » « Tu sais, j'avais jamais vu. » « Du coup, je me disais, bon, ça aurait pu être différent. » « Mais non, ça a été génial tout de suite. » « Et là, du coup, on prépare son après-carrière, quoi. » « C'est ça, dernière ligne droite, là, pour son DE. » « C'est sûr que ça lui prônait la tête aussi un petit peu depuis un moment. » « Oui. » « Elle voulait avoir un truc pour derrière. » « Bien sûr. » « Voilà, et du coup, bon, c'est bon. » « Elle a déjà passé ses deux premières épreuves qu'elle a validées ou la main. » « La dernière, c'est pas la plus facile, mais c'est pas la partie qui l'intéresse le plus. » « C'est pas la partie développement, mais bon. » « Et attends, elle m'a dit qu'elle voulait être coach de l'équipe de France simple dame. » « Ah ouais, elle est plus intéressée par coach à haut niveau que la part développement de clubs, des marchés. » « C'est sûr que pour l'instant, ils sortent de haut niveau, ils ont envie de rester dans le haut niveau. » « Elle peut apporter ce savoir-faire là. » « Très peu de joueurs qui ont été dans le top 3 mondial. » « Du coup, c'est sûr que ça apporte un énorme plus. » « Et c'est la plus intéressée par ça, c'est sûr. » « À ton avis, elle serait quel genre de coach ? » « Exigeante. » « L'école chinoise, c'est quand même très exigeante, très poussée. » « On l'a eu un peu comme coach, c'est sûr qu'elle sera rigoureuse comme coach, c'est sûr. » « Comme elle l'est en tant que joueuse et en tant qu'athlète, je pense qu'elle aura ce côté rigueur qu'elle a eu depuis ses 8 ans. » « Est-ce que tu me prends dans l'équipe de France ou pas ? » « Non. » « Il va falloir jamais. » « Merci Feifei. » « C'était vraiment un plaisir de passer la journée avec toi. » « Je suis vraiment ravie d'avoir découvert ton quotidien et ton histoire aussi. » « Et j'espère te voir au jeu de Paris 2024 maintenant. » « Tu sais ce qu'il te reste à faire. » « On y va, enfonce. » « Let's go. » « Qu'est-ce que tu as à dire à la caméra pour terminer ? » « À bientôt pour les bébés de Maxou. »